Sur les retours des jeunes, les commentaires sont unanimes. Il faut que la valeur ajoutée, elle ne soit pas simplement retour, il faut qu'elle soit le plus possible pendant la durée du contrat. La première chose, c'est ça, un cadre plus simple qu'aujourd'hui, lisible pour les entreprises. La deuxième chose, c'est qu'il faut que l'entreprise ait un avantage. Comprendre comment fonctionne une industrie, comment fonctionne l'organisation industrielle, comprendre la culture d'un pays étranger, apprendre le langage, voilà des choses qui sont fondamentales pour la capacité d'apprendre. Les jeunes doivent être traités de façon tout à fait égale, on ne doit plus faire de différence comme on le fait encore entre un étudiant et un apprenti, donc ça c'est essentiel. L'auberge espagnole, c'est 6 mois de mobilité. Et on sait aujourd'hui que ces jeunes-là, qui ont passé 6 mois en dehors de leur zone de confort, ont de 40 à 50% de plus de chances de trouver un job. Seulement 30% des jeunes en Suisse ont l'équivalent du bac, c'est-à-dire en fait que tous les autres vont en apprentissage. Et tous les parents sont très fiers d'envoyer leurs jeunes en apprentissage. Donc ça c'est très très important, c'est l'image de l'apprentissage. Si on permet aux apprentis, comme aux étudiants, de bénéficier de bourses Erasmus, c'est aussi une façon de revaloriser l'image de l'apprentissage, dans l'esprit des familles, dans l'esprit des jeunes. C'est aussi une façon de dire aux entreprises qu'elles doivent se réapproprier la formation professionnelle. Le deuxième groupe AV sur lequel nous allons devoir travailler aussi dans les mois à venir, c'est tout ce qui concerne la certification, pour qu'un jeune partant en international puisse valider les compétences acquises dans le pays, de manière que le jeune ne soit pas en difficulté pour pouvoir valider son diplôme en fin de parcours. Et nous devons nous remettre en question, par rapport à ces reconnaissances de certification, ces diplômes, ces contrats, le statut légal des apprentis européens. Nous avons des problèmes au niveau de la délivrance du permis de séjour, au niveau de l'obtention des contrats de travail, au niveau justement de l'obtention d'une rémunération. Il faut aussi accepter l'éloignement familial, partir de chez soi, quitter ses amis, à un moment donné, pour une période longue. Nous, à ce jour, on a cinq jeunes qui sont partis. Ils avaient besoin de vivre autre chose pour découvrir d'autres cultures, pour rencontrer d'autres gens, élargir leurs partenaires, leurs cartes de visite et surtout leur CV, leur expérience. C'est la possibilité d'apprendre, d'apprendre du centre français, parce qu'en Catalogne, l'apprentissage, c'est tout à fait un nouveau modèle qui est en marche. Une des meilleures choses, c'est qu'on a eu une bonne intégration entre la vie de l'école et la vie de travail. Et on a eu un bon feedback de les entreprises, les employeurs et les superviseurs de travail. Et on sent que l'on prépare un saut en avant. Nous avons obtenu quand même deux choses fondamentales, deux projets pilotes qui ont bien marché, l'intérêt croissant de divers pays, nous en sommes à une douzaine, je crois, et surtout que la commission est prise au sérieux et donc insérée dans le programme Erasmus, un budget et une ligne spéciale. Pour la période 2018 à 2020, on va passer à une masse beaucoup plus importante d'apprentis en mobilité long terme. Il s'agira de 50 000 apprentis et nous avons pu mobiliser un budget qui est à hauteur de 400 millions d'euros. Je me réjouis que la commission ait repris dans son programme notre projet pilote. À partir de 2018, il y aura sur table un cadre unique d'apprentissage en Europe, d'apprentissage de qualité. On va mettre les apprentis au même niveau que les étudiants. On va réenchanter l'apprentissage.